dans le savoir mais mais bon si ça fonctionne battant mieux moi j'aime moi en tout cas moi je suis ultra pour a clairement après j'étais pas fan d'été des délires quatre tiers bizarre c'est où ça faisait tomber quand il a bon ça j'avais été fan pour le coup mais là quand c'est comme ça ça me dérange pas et au contraire on continue à faire des kills on avance encore j'ai les trois pas de bloc à boire on voit pas la zone on voit pas la zone là bas vas-y go allez réplique pas de bloc encore hop là oh bah il lui était déjà comme un parc ouais la balle sniper avait touché à la première ah pardon ok j'avais pas j'ai pas fait attention c'est pas vrai qu'il a go in direct oh la la quand tu récupères un stuff comme ça c'est un peu noël quand tu vois tout le stuff qui est allé sur le sol tu vois des armes dorées et des armes violettes et tout c'est pour le coup le stuff qu'ils ont là ils en ont même trop genre ça construit pas trop quand même c'est quand même pris une petite balle donc attention mais tu veux exactement pareil hors zone et dans la zone par contre ça ouais je veux dire tant mieux non en soit ah oui bah oui bah encore une fois mais pour le coup ça fait un avantage compétitif tu vois c'est pas que sur les fps c'est que là tu es dans la zone effectivement tu vois tu vas hyper bien et tu es à l'intérieur de la zone et tu vas regarde vers l'extérieur tu vois très bien aussi comme je vois pas quel moment on peut se plaindre de mieux voir dans la zone on a tous on a tous connu même qu'on regarde des joueurs jouer avec des couleurs chelou mais plus rien en fait c'est pas c'est pas du shit en soit ce que tu peux l'utiliser donc bon c'est un niveau c'est pas mis en place donc bon voilà quoi oui oui c'est ça et puis enfin ouais encore une fois tu as genre je pense que si tu veux vraiment jouer rôle plaît tu as effectivement tu veux que la zone elle se voit tu veux que c'est qu'il est en compétition enfin oui voilà c'est ça mais c'est pour ça que je différencie les deux tu as si tu veux voir des mêmes de du feu etc mais tu mets en ultra et tu vas aimer mais tu rends pas fou oui voilà exactement pour le coup après j'ai vu qu'il y avait un coach là qui disait ouais par contre des fois je m'aperçois que mes joueurs ils sont dans la tempête parce que je leur vois et je les vois perdre des hp mais sinon on voit tellement pas la différence on la prend en vrai c'est un problème de compréhension par contre ouais voilà c'est par contre c'est oui ça ça peut être problématique ça les gens qui vont mourir de zone ils feraient des combos que je fais pendant la dérimaque tu vois le lance roquette téléguidé mais on a des bonnes excuses comme ça on essaie de replay sans quoi on spam on spam mais voilà ça n'avait plus trop de bas d'échappatoire à là dedans 22 qu'il pour l'instant les amis c'est quand même dire avec la qualité du jeu n'est pas bien c'est ça vient pas du stream quoi c'est que c'est ma gueule qui a décidé de mettre le mode graphique en fait que fort est assortie c'est tout on n'y peut rien et dans tous les cas c'est plus optique pour lui il n'y a même pas à se poser la question je pense que les trois quarts des joueurs vous allez les voir jouer avec avec ce graphique la façon et puis moi je trouve déjà ça me choque pas alors que c'est hyper récent donc dans deux trois semaines un mois on sera habitué on fera même plus gaffe clairement active comment ce mode graphique je sais qu'il faut faire d elle après c'est un problème d'une des dans tous les cas et après c'est dans les options au lieu de mettre genre ultra et c'est à ta ce mode là s'appelle le mode performance je crois je pense et c'est ça le français me semble que c'est bien ça croit double booga par contre mitraillette le truc sur ps4 on peut le faire bah non sur pas ce qu'à tu peux pas changer tu peux rien changer parce qu'à tu joues avec les ombres et tu rends pas fort par contre si vous avez la chance d'avoir une ps5 là ça peut vraiment tenir attention parce que le jeu est en 120 fps ils ont changé d'avis parce que à la basse ça devait pas être le cas mais bon ils ont vu que la compétition peut-être que sur sur les joueurs console était quand même il ya faillé une grosse communauté donc peut-être je pense à donc imaginer ça tient les games c'est après après c'est un investissement par contre la pc c'est pas même pas photo du tout mais c'est que dans le sens où je dis c'est un investissement genre t'achètes pas une ps5 juste pour jouer à fortnite avec des ps parce que si c'est vraiment juste pour jouer à fortnite il faut que c'est un réel intérêt après ça dépend les gens ils veulent peut-être jouer dans les meilleures conditions même s'ils jouent pas en compétitif tu as juste pour jouer à fortnite c'est une ps5 pour garder des dvd quoi ils regardent des films en 1990 c'est avec des films ou des je sais pas quoi ou pour garder tweets vous regardez il ya internet pour ça j'en ai acheté leur console c'est ouais tu vois quand je me suis passé ah oui j'avoue bah en même temps ce que les fans de fifa c'est obligé d'acheter la console à chaque fois pour y jouer alors parce qu'elle est disponible sur toutes les consoles qui existent genre même sur mobile voilà quoi ensuite tu la vois quand même la zone vous êtes vraiment vous êtes bougé quoi non mais oui non mais là c'était exagéré mais c'est vrai que tu vois quand même attend mais sniper il fait grappin aussi ou quoi c'est comment là non non en fait c'est que tu fais un petit dash en avant je savais pas qu'il y avait ça si ça peut servir pour rentrer dans les box par exemple si la construction est l'ohp en fait tu fais le petit dash en avant ça casse la construction tu rentres dans la box et ça peut un peu surprendre mais faut que la construction soit l'ohp c'est pour ça que c'est pas non plus un barrette ouais c'est possible qu'un barrette quoi il est où sur moi c'est une dinguerie si en plus il peut déconstruire bon à l'adversaire qui décide à faire un matin c'est le dernier par contre j'avais même pas vu mais ah oui oui c'est déjà un truc le seul c'est fusillé par les deux les yeux dans les yeux à les 220 points les côtés des maires et viper bat deuxième game du coup on a déjà des kilos point c'est bien ça en moins je pense qu'on la voyait bien la zone trousse quand je l'abuse un peu mais je vois un petit qui qui demande aussi un restart du coup il ya tout le monde qui demande des restarts dans ce film tu vas aller pêcher tu as même des nairox et tout restart 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 45 minutes top 250 et à 186 points pour l'instant j'ai laissé un tag vert devant l'entrée du corobot il ya tous les bûches 50 points l'une game bien sûr que ça va après ça c'est après ça à prendre je sais pas moi j'ai 50 tonnes de points deux milliers peut-être je sais pas mais pas vraiment plus que j'ai trois repuies trois mini moi tu t'es l'été je peux participer à la drame a coupé tout le monde de participer là c'est peut-être un petit peu tard parce qu'il aurait fallu s'inscrire mais sinon oui tout le monde pouvait participer c'est un peu l'avantage aussi de la drame c'était c'est un tournoi tous les mois qu'elle a qui est disponible pour tout le monde tu as juste envie de jouer comme juste une heure tous les deux mois juste envie d'entre guillemets faire une petite compétition ouais tu vas tester tranquille bon tu risques sûrement de te faire massacrer par les prox en train de rocher tout le monde mais bon si tu veux vraiment détendre je pense qu'il vaut mieux attendre au moins une demi heure trois quarts d'heure avant de lancer la première game c'est une demi heure j'avoue que la première game t'as pas envie d'être dans l'heure d'être dans leur camo pro ce que mon dieu clairement pas d'après vous de bien tu peux risquer de te refaire mais je crois y'a deux barils normalement devant nous je peux pas avancer c'est comment mettre les performances parce qu'il n'y a pas sur console il n'y a pas sur pas ce qu'a déjà de base tu peux rien changer en fait tu joues à tout jeu comme il est en ultra la console est pas au petit pour pour ça dans tous les cas oui mais c'est aussi t'as pas beaucoup de chutes de fps non je sais pas si en fin de zone et tout ton à l'heure pour la pesca de chance est terrible il me semble j'avoue que j'ai vraiment jamais joué sur une idée de comment pour le coup non plus j'ai pu jouer sur mobile que sur un coup sur la base 4 fin de zone dégueulasse ok bon bah voilà je le saurais maintenant comme ça que les gens ils veulent dire qu'elle va tenir aussi en fin de jeu aussi ce qu'ils disent à nos 120 fps oui à 120 fps au lobby qu'après série c'est comme ton fournisseur d'accès qui t'annonce éligible pour je sais pas combien de gigas d'internet mais en fait switch man zone passable j'y crois encore moi je pense que clairement la suite c'est la console la moins optique pour fordnet pour le coup la console la moins puissante des trois et je pense vraiment qu'elles devraient pas galéré on se met et on se casse direct frère 56 joueurs encore en vie en bois on a fait une grosse première game mais dès la deuxième même pourrait me réveiller peur ben on le joue beaucoup plus soft beaucoup beaucoup de monde qui meurt mais on la joue qu'à trop qu'il par contre c'est ce que tu disais tout à l'heure avec le fait que avec le mode performance tu voyais bien les limites entre les structures les zones et tout peut-être que par exemple quand tu es en sable c'est intéressant parce que tu sais des fois il ya des zones plus un peu plus brune où tu ça te fait sortir du sable par exemple peut-être que là si tu as la limite qui est bien qui est bien définie bon bah là tu la vois bien parce que c'est des gros pixels donc tu vois les entre toutes les couleurs tu les voilà dit les différences sur la map sur le par exemple sur le l'écran des des miens tu vois bien tu vois quand c'est gris bleu blanc tu le vois tu vois vraiment la différence et mire il est en performance c'est ma gueule qui l'avait tout à l'heure mais il est aussi je crois ils ont tout ça j'ai pas fait attention à quoi que non il a peut-être pas non j'ai pas l'impression bien fait donc non justement j'avais l'impression que effectivement les contours étaient plus enfin moins nettes que ce qu'on voyait sur ma gueule il y a peut-être des joueurs aussi qui sont même pas au courant avec sa sortie ce truc ouais mais c'est vrai en fait il n'y a pas encore d'avis arrêtés tu vois il n'y a personne qui a dit qui a testé vraiment les deux on va dire même si les gens testent l'autre façon depuis très longtemps mais personne a vu un avantage énorme quoi j'avoue que si tu mets ce mode là mais que genre ça te fait perdre d'espèce oui par contre regarde façon on sait très bien comment ça se passait pas juste que un influenceur pro s'y mettait facile avec dans la imagine à mon graal qui le met et ça fonctionne pour lui bas si tu peux tu rires tout le monde dessus c'est bête mais c'est comme ça fait que j'ai bloqué en 720 p du coup c'est fou avec le mode performance t'es obligé de réduire la qualité en fait ça implique non il parle du stream ou du sur play 5 le mode performance avec les 120 espèces bah c'est pas logique c'est pas je comprends rien du tout moi tout ce que je sais qu'ils ont sorti ils ont dit qu'ils avaient annoncé de santé ce mode là pour pour un joueur compétition prix gagnent des fps c'est même en let game et c'est donc bon apprécié hésite pour enlever des faciles ont gagné des fesses mais que finalement c'est pas jouable bon voilà quoi bref chez patron 5 à 3 jours encore en vie dans la gamme des me réveille peur quand on jouait bridé mais c'est normal qu'ils soient bridés vu que c'est le but du mode c'est que de brider les trucs qui servent à rien pour optimiser tes fps donc c'est normal qu'ils soient bridés le jeu en qui serait problématique si epi game se forcer les gens à le mettre mais là tu n'es pas du tout obligé de le mettre fin je vois j'ai été à des points tiens je te passe ça c'est mâche pas j'ai l'impression ça l'acte tellement c'est abusé il ya déjà des gros joueurs on a entendu que j'ai de ce que j'ai ce qu'on a vu sur la pleuvée de ma gueule enfin ça avait l'air de d'être bien on l'a pas vu drop nico soit je vois pas il n'a pas un pc éclaté pour le coup je vous juge comme ça il a tout sauf un pc oui voilà c'est ça antoine lp là si vous avez si vous jouez pour le fun et tout faire clairement rien de de le mettre enfin si vous avez pas un pc qui peut faire tourner normalement 49 voire donc la game entre guillemets deuxième qui est un petit peu stack ça bon on est loin des grosses game mais pour une dream à copain ça reste quand même un petit peu de joie rempli à la quatrième zone il ya un mec là je crois la la tranquillement pour ça on a beaucoup de bulles comme on l'entendu et mien libre au tête ça va de pas de brune réputé pour mire plus en comptant évidemment le stop de vapeur donc ça devrait aller on va attendre patiemment on attend de l'être gay mais on va essayer de prendre des kills en l'est gamme et tranquillement la zone qui est juste à côté n'a pas grand chose à faire on allait dans les constructions un des adressants du coup on s'est accroché à ça et la zone qui est récupéré tranquillement on a mis le mode performance avec le mode tritanope et ça rend plutôt pas mal encore une fois le but c'est pas que le jeu soit enfin c'est la logique du mode après bref façon encore une fois c'est pareil pour tout le monde testé le si ça vous convient pas je vais pas avec ça je vais avec et puis c'est tout quoi genre enfin je trouve ça entre guillemets bien du côté d'epic games avoir mais avoir fait déjà la démarche d'avoir sorti un mode de jeu comme ça pour essayer de petit après ça marche pas ça marche pas si ça marche ça marche et bon ça m'étonne quand même de me dire qu'ils sortent un mode pour augmenter dps c'est que dès qu'une nuit cette peste et je veux bien qu'ils ont ils ont fait des bêtises des fois quand même épic games mais quand même genre ce serait un peu vraiment bête genre 120 fps avant après 40 fps voilà quoi en gros je pense que c'est pour éviter que que les gens ils doivent modifier plein de trucs sur leur pc pour que ce soit moins demandant comme parce que quand je voyais qu'il genre toutes les techniques qu'ils utilisaient pour essayer de d'améliorer et booster les performances du pc et là on sait clairement qu'il ya plein de gens qui sont pas capables de faire toutes ces modifications eux mêmes sans avoir le conseil adapté etc quoi là je pense qu'ils essaient de faire un mode qui permet d'être après qu'ils n'ont pas de game 300 fps ça fonctionnait son truc mais à 50 millions mais à 50 millions où le travail qu'il bâche à tout le monde non ça c'est sûr il n'a même pas beaucoup qui peuvent dans ça oui c'est ça et clairement que la mouple la référence est pas mal c'est comme si toi tu as une f1 tu dois au petit le moteur enfin non tout le monde dans la vie de tous les jours tu vas pas au petit à ta voiture pour aller au travail quoi enfin genre ta voiture tu l'achètes faut qu'elle fonctionne quoi c'est ouais ah et le répuie un pas de bleu il s'entendrait se mettre en zone ça devrait suffire ouais voilà chose qui est faite pour aimer 43 joueurs encore en vie dans cette game toujours 43 joueurs en vie ça n'a pas besoin du coup pas vraiment besoin d'essayer de mettre de pression au final c'est quand même pas mal aussi quand même de récupérer des kills parce que l'on sait que on va en avoir besoin et plus ça va avancer en étant en haut du classement de plus les games voient de sac et plus ça va être dur évidemment de faire des points c'est une réalité qui m'a d'essayer à tenter au lieu et justement il va se faire finir en plus leur code est là pas il n'a pas pu prendre son corps et c'est de le on a de le sauver il s'est fait avoir malheureusement et bien et c'est ce que je disais tout à l'heure c'est que ouais c'est ouais tu as marqué un tout petit peu de points de top mais tu as deux kills mais c'est pas c'est pas vrai on peut voir du côté de ma gueule c'est un peu pareil c'est un top 57 dans les games mais pas de bon stop de la part de ma gueule encore une fois le pompe du dragon doré je suis pas très vraie femme mais bon on vient à ça il a une p90 légendaire il est maillot aussi je dirais qu'avec 90 pour quoi il a pour qu'il est vraiment pas mauvais que même si tu loupes ta balle tu as de quoi suivre et si tu mets la balle tu vas mettre pas mal de dégâts et avec la pk dans ici tu peux finir le truc ça fait quand même beaucoup de dégâts encore à corps mais c'est quand même rare que tu one shot quoi donc faut avoir un truc moi la manche c'est possible de déplacer avec les cristaux pour l'instant je crois qu'il ya des mecs en sable juste derrière moi ouais il est clairement devant ça par contre il est dans le long du double lui qui en balle il avait 200 points de vie depuis tout à l'heure il n'avait pas pris de dégâts je comprends pas trop il a réussi à récupérer les équipes mais j'ai pas compris ma gueule ce qu'il avait 200 points de vie il a joué ultra défensif il avait même pas encore qu'il dégâts rien fallait qu'ils rechargent mais je pense qu'il avait encore des balles de p90 donc il aurait pu enchaîner mais j'ai l'impression comme si il pensait qu'il avait plus de balles de p90 dans son chargeur il tirait pas avec le gros super et là on a encore une fois l'exemple de pourquoi ce point c'est dur c'est pas bas les peu qu'est d'arrivée hyper tout seul du coup encore après la mort malheureusement de demi en cette game vous avez pour l'instant de gratter un maximum de points encore avant de relancer on essaye mais ça touchera pas trop quand t'as un bon avantage comme ça il faut clairement pas se prendre du vieil balle de sniper parce que sinon repelly non c'est vraiment un des seuls trick qui peut vraiment te mettre dans le mal comme ça sans trop prendre de risque surtout quand on est en hauteur comme ça effectivement il y a quand même pas mal de gens qui peuvent qui peuvent être dangereux on va aller voir la zone en plus la zone est trop bien non non pas ça pas ça pas ça on va aller compliquer quand même la zone 50-50 on est sur les super z-mots évidemment déjà je pense à l'avoir tué j'ai arrêté tiré la nuit 24 blancs en game pro les nouveaux modes perf justement c'est mieux c'est pour que nos joueurs ils gagnent et pour que ça dépendent pas des dépendent de moins en tout cas des bugs exterra donc c'est c'est positif moi au contraire positif moi je trouve ça vraiment encore une fois ceux qui disaient le jeu il est pas beau on s'en fout le but c'est d'aller voir du les joueurs c'est le mans jean rapide maintenant sur l'exécution qu'ils ont besoin d'un maximum d'effet parce que quand ton cerveau il est matrix et j'arrête double trip quadriple édite d'une certaine façon que tu en as une seule qui va pas passer parce que ça un petit peu frise quoi j'ai perdu quelques fps voilà quoi genre là ça fera la différence 26 jours en vie par contre c'est juste oui ça change de ce qu'on a l'habitude de voir c'est pour ça qu'on le remarque de manière générale à la part contre la zone qui est un peu loin ils vont devoir se déplacer sachant qu'il est déjà l'eau à suivre le kill a pas d'huile blanc là j'espère que la rotation va bien se passer peut-être prendre des petits cristaux et les cristaux de tp là peut-être je sais pas aussi habitué puis ça passera mais moi c'est genre je suis déjà habitué alors que j'ai oublié je l'ai même pas essayé parce que j'ai pas joué le truc mais là en voyant ma gueule fin ça me choque vraiment pas du tout alors pas du tout quoi ouais clairement après c'est peut-être parce que j'ai peut-être un petit peu jeu sur mobile et que les constructions sont vraiment voilà quoi c'est un pixel qui proque mais sinon en soi ça va ah ouais tu as joué à fortnite sur mobile bah oui un petit peu surtout au début quand c'était sorti tu vois oh je prends des patates gros c'est mais j'ai jamais trop compris comment ils faisaient avec leurs doigts les mecs pour être aussi créés c'était compliqué alors vraiment c'était du bon bégayage un peu compliqué j'ai jamais Alors, je pense.